Alors, pour les aspirants calligraphes, il y a plusieurs catégories d'aspirants. Il y a des personnes qui aiment beaucoup la calligraphie, qui ne veulent pas forcément devenir calligraphes et qui veulent juste une petite introduction ou avoir une petite idée. Et après, il y a des élèves qui sont vraiment très motivés, qu'ils ont une idée très claire qu'ils veulent apprendre, ils veulent aller jusqu'au bout, avoir une jazz et continuer leur parcours calligraphique. Dans tous les cas, il faut trouver un bon maître. Et ça, c'est la chose la plus importante. On ne peut pas apprendre chez soi avec des livres. C'est impossible. Il faut avoir une introduction avec un bon maître et un suivi avec un bon maître. Il y a des gens qui pensent que, surtout maintenant, que tout est devenu tellement vite et tellement immédiat, qu'on peut avoir accès à tout avec Zoom, avec des tutorials, YouTube, etc. Et là, vraiment, on ne va jamais apprendre la calligraphie comme ça. Et contrairement, on va apprendre beaucoup de mauvaises habitudes qui, après, vont nous empêcher de progresser et d'améliorer. Alors, voilà, c'est mon premier conseil, c'est ça. Trouver un maître qui, lui-même, il est habilité pour donner des cours. Ça veut dire qu'il y a son jazz ou l'équivalent. Par exemple, dans l'école persan, ce sont les différents titres qui donnent l'anjaman Rojnevisan pour avoir les titres de maître. Et aussi, pas seulement avoir le jazz. Je dirais qu'aujourd'hui, on a beaucoup de maîtres avec le jazz, mais il faut aussi trouver un maître qui a un parcours solide et professionnel dans le monde de la calligraphie. Et ça va aider aussi à mieux apprendre avec une bonne pédagogie et un bon... Voilà. C'est mon conseil pour apprendre la calligraphie aujourd'hui. Mais comment trouver un bon maître? C'est toujours la question qu'on nous pose. C'est ça. Comment trouver un bon maître? Alors, je dirais que c'est une combinaison de recherche et d'estin. Moi, quand j'avais trouvé mon premier maître, qui s'est brahmatsikilia, j'étais au Maroc. Et au Maroc, je ne trouvais pas de maître qui avait un jazz, qui était qualifié pour enseigner tout ça. Et je suis rentrée aux États-Unis pour aller étudier avec lui. Après, je continue avec son maître à Istanbul. J'ai déménagé à Istanbul. C'est pour ça que, quand on est motivé, je pense qu'on trouve. Et on persévère. Et maintenant, je dirais que c'est beaucoup plus facile, parce qu'on a beaucoup plus de maîtres qu'à l'époque. Et beaucoup plus de personnes qui sont qualifiées pour enseigner et donner des cours en Europe aussi. Mais c'est vraiment un parcours qui, dans le système traditionnel de la calligraphie, on insiste toujours que le maître, il ne va jamais faire une promotion de ce cours. Le maître ne va jamais être... Comment est-ce qu'on dirait... Et si on voit quelqu'un qui fait une grande promotion de venir étudier la calligraphie, il faut se méfier un petit peu. Le maître, normalement, il faut aller le chercher, insister, demander. Et si on a une bonne intention et on est motivé, on trouve toujours. Oui, c'est comme dans le sophisme. On dit que quand le disciple est prêt, le maître apparaît. Exactement. C'est complètement comme ça. Oui, oui, oui. Et c'est vraiment quand je vois mon propre parcours, mais aussi beaucoup d'élèves des autres... Mon mari même, que lui aussi, il est maître calligraphe. Lui, quand il avait 14 ans, qu'il habitait au nord de l'Iran, il prenait les trains tout seuls pour aller depuis Bachar, que c'est un petit village à côté de la mer Kaspienne, jusqu'à Tehran, qu'il croisait toutes ces montagnes incroyables, très, très dangereuses, pour aller voir son maître. Il arrivait à Tehran à 7 heures du matin pour aller à Djumar Khosnevisan, voir l'un des plus grands maîtres d'Iran à l'époque, et encore aujourd'hui, Oustamil Khani. Alors, je pense que la plupart des calligraphes, on a tous fait un grand effort pour trouver notre maître et aller étudier. Et c'est ça, si on a vraiment une intention solide, finalement, d'une manière ou d'une autre, tout s'arrange pour qu'on puisse continuer. Oui.